Bonjour tout le monde et bienvenue, aujourd'hui on reçoit Anne Gervaise qui est profileuse, elle va nous raconter tout ça, mais prenez deux secondes juste pour nous follow avant sur YouTube, si vous ne nous avez pas encore suivi, vous pouvez vous abonner à notre compte légende et activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Et vous pouvez faire pareil avec notre compte Instagram, si vous avez deux secondes, vous pouvez venir nous suivre aussi sur Insta, je vous mets le lien cliquable en dessous de la vidéo YouTube pour nous retrouver. On y va maintenant avec Anne Gervaise la profileuse. Salut, je m'appelle Anne Gervaise Vendange, je suis profileuse et systémicienne et je vous raconte ça aujourd'hui dans Légende. Bienvenue. Salut. Tu sais que c'est marrant parce que Anne Gervaise, je croyais que c'était ton nom de famille, Gervaise. Ouais. Je savais pas que c'était un prénom. Et non, c'est un prénom. C'est comme Anne-Claire en hyper plus chelou. Ah ouais, très stylé, très stylé. T'es profileuse. Ouais. Ça veut dire quoi profileuse ? Profileuse, ça veut dire que t'es capable de comprendre comment les gens fonctionnent et d'anticiper ça pour te dire que tu vas plutôt, si tu dois négocier avec eux ou si tu dois arriver à leur faire faire des trucs, tu vas plutôt leur dire ça de telle ou telle manière parce que dans la manière dont ils sont structurés, dans qui ils sont, ça va être plus efficace comme ça. C'est marrant, c'est que quand j'ai rencontré Anne dans la loge, Anne Gervaise, pardon. Anne, c'est bien, tout le monde m'appelle Anne, vas-y. Tu m'as regardé comme ça et je sais plus ce que t'as dit, mais tu m'as dit que t'allais me décrire tout à l'heure. Ouais. Mais elle m'a dit ouais, ta zone émotionnelle, elle est là, machin, c'est assez fou en fait. T'arrives à comprendre les gens en fait, dès que tu les croises ? Alors déjà, on a plusieurs informations déjà, rien qu'en regardant la manière dont ils sont, leur corps, la manière dont ils agissent, la manière dont leur visage est structuré. Ça, c'est une première zone d'information. Moi, quand je regarde les gens, j'utilise entre on va dire cinq et sept grilles de lecture, cet regard que je croise pour arriver à faire un Pokémon, on va dire, assez fidèle où je me dis bon, OK, dans ce cas là, du coup, il va réagir comme ça. Et du coup, tu peux le sentir si quelqu'un est un peu hostile, quelqu'un est un peu bête, quelqu'un est un peu malin. Non, mais c'est pardon. Ouais, bête ou malin, je crois que t'as pas besoin d'être profiler pour ça, tu vois, il suffit de discuter un peu des fois. C'est très vrai. Non mais sans parler, je veux dire, tu as quelqu'un qui arrive vers toi, déjà, physiquement, tu peux dire, oh là, lui, il est comme ça, comme ça. Ouais, il y a déjà des choses qu'on va pouvoir dire. Là, quand je te regarde, je sais déjà qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi. Attends, tu me diras après, tu me diras, ouais, tu me diras, ouais. Et puis la manière de faire... Je sais pas si je vais filmer ça, les gars, ça me gêne de ouf. Alors, je vois que tu es comme ça. Ah non, non, fallait pas le dire. C'est fou. En fait, c'est même flippant. On a l'impression que tu lis en eau, mais... Tu me le fais après, tu sais quoi ? Je vais avoir le courage de mettre la séquence. On va le faire après. Juste pourquoi tu as fait ce métier-là ? Si je dis pas de bêtises, à 4 ans, il y a ton papa qui a jeté une chaise sur ta mère. Ouais. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Ouais, alors c'est pas une chaise, c'est une table, en fait. Et ouais, je vis, en fait, quand je suis petite, je vis dans un environnement qui est hyper violent. J'ai un père violent à la maison, comme beaucoup de gens ont des histoires qui sont compliquées. Et je raconte pas ça pour qu'on se dise, oh machin, la pauvre. L'idée, c'est au contraire de se dire que, à un moment, je vis cette histoire-là. Moi, j'ai 4 ans, il y a ma mère qui est en train d'hurler dans la salle, il y a mon père qui lui lance une table qui pèse je ne sais pas combien, mais il est furieux, il est alcoolisé, enfin bon, ça va pas du tout. Et j'ai ma mère qui me regarde et qui me dit, appelle la police. Et je suis là, j'ai 4 ans, je regarde le téléphone, qui est encore un téléphone à 4 ans, parce que je suis jeune, mais enfin bon, pas tant que ça. Et je sais pas, en fait, quel est le numéro qu'il faut faire. Je suis complètement démunie, en fait, dans cette situation. Et je regarde cette émotion qu'il a, qui est complètement débordante. Et à partir de là, je ne vais avoir de cesse que de me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer des émotions qui débordent, pour gérer des gens qui souffrent, pour gérer des gens qui sont en crise, comment est-ce qu'on fait pour les apaiser et faire en sorte qu'ils puissent aller mieux, quoi ? Parce qu'en fait, toi, tu as ouvert un cabinet aujourd'hui. Est-ce que tu bosses aussi avec la police ? Est-ce que tu aides pour des enquêtes ? Comment ça se passe ? Alors, non, aujourd'hui, moi, j'accompagne des entreprises. J'ai monté avec mon mari, qui était négociateur au GIGN, une boîte qui s'appelle Lincolnita. Aujourd'hui, on fait de la gestion de crise. Tu vois, on n'arrive pas là par hasard. La gestion de crise, la négociation à fort en jeu. Aujourd'hui, on accompagne plutôt les privés et les entreprises, justement, quand c'est pas la police. Et ça sert à quoi, par exemple, pour les entreprises privées d'avoir votre cabinet ? En quoi ça peut aider ? Eh bien, par exemple, c'est des cyberattaques. Aujourd'hui, tu sais, il y a des boîtes qui se font bloquer tous leurs serveurs, tous leurs ordinateurs. Tu arrives le matin, tu ne peux pas bosser. Il y a des demandes de rançon sur ces cyberattaques. Donc, nous, on va venir, on va faire la gestion de crise. Comment est-ce qu'on gère les gens dans l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on négocie avec les hackers ? Est-ce qu'on ne négocie pas ? Et on va mener la gestion et les négociations jusqu'au bout. C'était quoi le cas le plus compliqué que tu as géré dans ta carrière ? Je pense que le cas le plus compliqué, c'est quand j'étais thérapeute. En tout cas, émotionnellement, celui qui a été le plus compliqué. Parce qu'en fait, moi, je viens du monde de la thérapie. J'ai été thérapeute, j'ai eu un cabinet pendant 10 ans. Psychologue ? Ouais, psychopraticienne, ouais. Et puis, j'ai été formatrice. J'ai formé à la thérapie, j'ai été formatrice en hypnose. J'ai formé à ce qu'on appelle la résistance au changement. Comment est-ce qu'on fait pour faire faire des trucs aux gens qu'ils n'avaient pas décidé de faire à la base ? En fait, avant, je faisais de la crise individuelle et familiale. C'est de la manipulation ? Ouais, c'est de l'influence, on va dire. Tu vois ? Pas au sens d'influenceuse, je ne me fais pas des selfies sur Instagram, mais c'est ça, en fait. J'essaie d'amener les gens à un point A, un point B. Quand tu arrives, en fait, dans un cabinet de thérapie, il y a une partie de toi qui a envie de faire un truc. Sinon, tu n'es pas là, tu vois ? Il y a une partie de toi qui n'arrive pas encore à le faire. Sinon, tu n'es pas là aussi. Sinon, tu n'es pas là aussi. Voilà. Et du coup, en fait, le boulot d'un thérapeute, c'est de faire de la négociation interne, en fait. C'est un négociateur de l'interne des gens, tu vois ? C'était quoi ce cas compliqué ? Alors, ce cas compliqué, j'en ai deux auxquels je pense. J'ai un mec qui est venu me voir en me disant, je bats ma femme et il faudrait que j'arrête de la battre. Je suis en colère, en fait. Je suis en colère tout le temps et je voudrais que vous m'aidiez à calmer cette colère. Parce que quand j'en arrive à être en colère, je finis par la taper et je ne veux pas ça. Et qu'est-ce que tu lui as conseillé à lui ? Alors, lui, on a fait tout un travail sur le fait d'accepter son émotion. En fait, c'est un peu paradoxal, mais il bloquait beaucoup, beaucoup sa colère. En fait, comme il en arrivait à la taper et que lui, dans son idée, un homme ne pouvait pas battre sa femme, dès qu'il y avait quelque chose entre eux et qu'il sentait la colère monter, il bloquait sa colère. Et en fait, si tu veux, la colère, c'est comme toutes les émotions. En fait, c'est un postier. C'est un peu comme un postier qui essaie de te remettre un recommandé. Souvent, les gens, ils te disent, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être en colère. Ils sont en colère contre leur colère ou ils ont peur d'avoir peur. Mais en vrai, l'émotion, c'est qu'un postier. Il vient te délivrer un message. Tu le prends, tu le prends pas, tu vois. Le problème, c'est que c'est un postier qui est un petit peu bodybuildé, on va dire. C'est-à-dire que quand tu prends pas le pli, en fait, il passe au-dessus de ton portail et il défonce ta porte et il défonce ton appartement si tu l'écoutes pas. Parce que lui, son but, c'est que tu l'écoutes. Et donc, moins t'écoutes une émotion, en vrai, et plus elle se présente et plus elle se radicalise, cette émotion. Donc, on a eu tout un travail sur le fait qu'il puisse accepter d'être en colère, pas en sa présence à elle, mais qu'il puisse accepter des fois d'être en colère et de la vivre complètement, cette colère. Et en fait, d'ouvrir grand la porte au postier pour que le postier rentre chez lui et qu'au bout d'un moment, le postier se rende compte que c'est plus la peine de défoncer la porte et l'appartement et d'y arriver aussi fort. Parce qu'en fait, c'est bon, maintenant on l'écoute. Et du coup, au fur et à mesure qu'il a accepté cette colère, qu'elle a baissé, le fait de la taper une, c'est plus produit. Ah oui, donc ça a marché. Oui, ça a marché. Et tu avais un deuxième exemple aussi, du coup. Oui, le deuxième exemple, c'est des parents qui viennent me voir parce que leur petite fille a une maladie génétique. Et cette maladie génétique, elle fait qu'elle doit prendre... Elle a deux ans, la petite. Elle doit prendre un médicament quatre fois par jour, un médicament qui est absolument dégueulasse. qui a un goût affreux et la petite fille n'arrive pas à le prendre, du coup. Et ils viennent me voir en désespoir de cause en me disant, bon, là, clairement, si elle ne peut pas le prendre, il va falloir qu'on lui fasse un trou dans l'estomac, en fait, pour lui permettre d'avoir un tube pour lui donner son médicament. On aimerait bien ne pas en arriver là, mais le problème, c'est que si elle ne prend pas ce médicament, elle meurt, en fait. Et tout le travail a consisté à voir comment est-ce qu'on allait faire pour que cette petite fille accepte de prendre ce médicament. Elle l'a pris, elle va bien. Grâce à toi ? Grâce à moi, grâce à ses parents qui ont changé des trucs, en tout cas. C'est ça. Quand tu vois des profils comme Zelensky, Poutine, par exemple, qu'est-ce que tu vois physiquement ? Qu'est-ce que tu peux en déduire, toi, en tant que profileuse, des deux profils psychologiques, qui est juste par les médias, parce que tu ne les as pas rencontrés en perso, mais qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je n'ai pas encore demandé pour cette négociation, mais je suis là s'il y a besoin. Non, en fait, il y a des choses qu'on voit physiquement, il y a aussi des choses qu'on voit dans leur discours, et puis dans la manière dont ils agissent. En fait, on est sur deux profils qui sont complètement différents, profondément différents, et je pense qu'une partie du problème vient de là. Certainement que si ces deux personnalités n'étaient pas en place, il ne se passerait pas ce qui est en train de se passer. Poutine, c'est quelqu'un qui a une priorité aux idées, en fait, qui a une priorité à ses valeurs. C'est quelqu'un qui va être un peu obsédé par le fait de défendre ses concepts à lui, ses valeurs à lui. La relation, les gens, c'est quelque chose qui n'est pas primordial pour lui. Et c'est quelqu'un qui fonctionne dans un système qu'on appelle la vérité absolue. Il a l'impression d'avoir la vérité, en fait. Il a l'impression qu'il n'y a qu'une vérité, et que c'est la sienne. Et que le système de valeurs dans lequel il est est profondément juste. Des fois, les gens disent, est-ce que Poutine est fou ? Moi, je pense qu'il est très logique, en fait. Dans la manière dont lui est structuré, en fait, ce qu'il fait est super logique. J'ai l'habitude de dire qu'effectivement, les gens... Des fois, on trouve des gens cons, des fois on trouve des gens... Mais en fait, les gens ne le sont jamais. Les gens sont toujours hyper logiques par rapport à ce qu'ils ont eux dans la tête. Ils ont le sentiment, en tout cas, d'être juste. Mais c'est ça. Et Poutine, il y a ça. Il y a vraiment une idée de « je suis dans la vérité ». Et en fait, son mode de compréhension à lui, son mode d'apprentissage à lui, c'est la punition. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Il punit en permanence. Là où Zelensky, on est sur un profil qui va plutôt privilégier la relation. Sur un profil qui va plutôt privilégier le fait d'arriver toujours à ses fins et d'utiliser la relation et l'influence pour ça. Et du coup, quand ils stressent tous les deux... Mais genre, ils doivent faire la même chose quand ils stressent avec leurs gosses. En fait, ce que tu fais à petite échelle, c'est ce que tu fais à grande échelle. Poutine, quand il stresse, il passe en mode « vous la fermez tous, et maintenant vous faites ce que je vous dis ». Et Zelensky, quand il stresse, il passe en mode « je vais trouver une solution, je vais trouver un chemin et je vais y arriver ». D'ailleurs, c'est pour ça que Poutine, d'ailleurs, tombe sur un os avec Zelensky. Si il était devant quelqu'un qui était sensible à son autorité, à l'autorité, au fait de dire « bon, ok, on m'a dit de faire ça, je fais ça », on n'en serait pas du tout là. Là, effectivement, Zelensky, il active des leviers qui sont compliqués pour Poutine, parce que Poutine, c'est blanc ou c'est noir. Zelensky, il y a toute une palette de couleurs... Ce n'est pas les mêmes profils psychologiques du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, on tombe sur quelque chose où ils ont du mal à se comprendre. Autant Zelensky aurait le profil sûrement pour négocier et comprendre que Poutine puisse avoir une autre vérité classienne, autant, là, en tout cas, dans le cadre de Poutine, c'est assez compliqué, parce que pour lui, il n'y a que sa manière de voir et ça ne part pas très bien pour négocier, du coup. On parle profiler et tout ça, mais la PNL, le langage du corps et tout ça, c'est hyper important ou pas ? Alors, c'est hyper important. Dans l'analyse, en général. La PNL, la synergologie, comment est-ce que ton corps bouge ? Là, tu vois, tu bascules ta tête. Aujourd'hui, c'est très particulier quand même, c'est que j'ai très mal au dos. Tout à fait. Comment ça s'appelle ? Une sciatique. Une sciatique. Donc, si j'ai un double coussin et tout, on a... Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu de travers. Je ne vais pas pouvoir vraiment voir du coup que tu es. Ouais, ouais. Je suis un peu moins raide, là. Je suis très, très droit, tu vois. Ok. Mais bon, je ne dois pas être loin de ça, en tout cas, peut-être. Non, mais là, en fait, tu vois la manière dont tu me parles. Tu te montres intéressée. Malgré ta sciatique, on sent que tu as envie plusieurs fois de partir dans l'avant. Dans ta position de chaise, il y a ça, déjà. Et là, quand on part sur quelque chose qui t'intéresse vraiment, là comme là, paf. Tu as ta tête qui vient de partir un peu à gauche. C'est parce que ma position de confort, elle est là, là. Mais c'est vrai que, par exemple, souvent, quand tu interviews des gens, tu es souvent avec la tête un peu à droite, au contraire. Et ça, c'est une position d'analyse. Et c'est normal. C'est parce qu'en fait, tu es, en plus d'être en train d'être en relation et d'écouter la personne, en train de te dire, sûrement, d'être en train de faire ton métier, quoi. De te dire, est-ce que tout est ok ? Est-ce que les lumières sont ok ? Est-ce que ce qu'il dit, c'est dans un temps ok ? Et donc, comme tu es dans cette petite analyse, paf. On est de l'autre côté. Tu me fais le mythe patte qui n'arrive plus à marcher avec ses pattes. C'est normal. Dès qu'on s'en fait observer, on n'est plus naturel dans les trucs. Mais bien sûr que... C'est vrai qu'on fait une émission, mais en vrai, pour moi, c'est ok, j'ai accepté ça depuis longtemps. Et du coup, je suis naturel. Je sais que ça ne sert à rien de faire... C'est ça. De toute façon, on va finir par parler. De toute façon, en fait... Nous, on fait tellement d'heures d'émissions, j'ai tellement fait de radio avant que j'ai appris à me dire, bon bah, je vais comme ça, j'accepte mes défauts, mes qualités, puis voilà. Ouais, bien sûr. Et là, tu vois, quand tu fais ça, c'est des choses où tu te... Arrête, je n'ose plus rien faire ! Des choses où tu te réassocies à toi, souvent, tu fais ça avec tes mains. Moi ? Ah ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, je suis un hyperactif, je bouge beaucoup tout le temps, je ne tiens pas en place, je n'ai pas resté assis deux secondes, je sais que j'ai ce problème-là. Donc en fait, c'est aussi une manière... Ce problème, je ne sais pas, mais on voit qu'en tout cas, il y a une activité à l'intérieur de toi, tu gères pas mal d'émotions, tu gères pas mal de pensées qui arrivent, et que tu as plutôt bien appris à le faire. Je veux bien que tu fasses, si tu veux bien, tu m'avais proposé de me dire, attends, je peux te décrypter un petit peu d'autres choses... Ouais, je te dis en tout cas ce que je perçois de toi comme ça. Parce que sinon, moi je n'aime pas auto-centrer l'émission sur moi, donc je voulais le faire sur quelqu'un de l'équipe, mais vu que vous me connaissez un peu mieux moi, forcément à l'image, c'est mieux que tu le fasses sur moi, comme ça vous allez pouvoir juger un peu de ce que vous avez peut-être déjà dû voir ou quoi. Qu'est-ce que tu peux dire sur moi, sur le corps, sur le visage... Ouais, et puis ce que j'entends aussi dans ta structure de langage, ce que j'entends qui est important pour toi aussi, parce que, en fait, ton aspect c'est une petite partie de ce que je vais regarder. Et la première chose que j'aurais envie de te dire, c'est que, peut-être au premier abord, quelque chose qui peut être un peu étonnant pour les gens, c'est qu'il y a une dynamique un peu d'introversion chez toi, plus présente que ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que, ce que je dirais, c'est que je pense que tu dois te ressourcer plus seul qu'on pense, ou en tout cas avec pas beaucoup de gens. Je pense que tu as une forte... J'essaie de ne plus bouger, maintenant je n'ose pas rien. Je pense que la relation c'est quelque chose qui est hyper important pour toi, qu'effectivement là tu es plutôt au bon endroit dans ce que tu fais dans ta vie, tu as une zone émotionnelle relationnelle qui est très importante, et même dans la manière dont tu te comportes, dans la manière dont tu écoutes les gens, dont ton corps va bouger, on voit que tu es profondément dans la relation, que tu ne joues pas un jeu. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Je pense par contre que dans ta vie privée, tu choisis les gens avec parcimonie, les gens qui t'entourent vraiment, ta garde rapprochée. Je pense que ce sont des gens qui sont plus... où tu te dis, ok, j'ai un vrai besoin de la relation, mais je vais choisir les gens. Et ces gens, souvent, je pense qu'ils arrivent par l'opportunité. Je pense que tu es quelqu'un qui est dans l'opportunité, mais dans le bon sens du terme, tu vois un projet chouette qui t'emballe et tu es capable de le saisir. Peut-être que toi, tu te racontes que... Souvent, les gens qui ont ce profil là se racontent qu'ils ont eu de la chance ou qu'ils ont rencontré les bons gens au bon moment. Mais c'est surtout toi qui es capable de voir les opportunités qui arrivent et de ne pas laisser passer le train. Je pense que tu as un fort besoin aussi de liberté dans la liberté de penser, dans la liberté d'agir, dans la possibilité de mener des projets à bien et de faire ce qui te porte toi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour toi, qu'on ne te coince pas. Tu vois, si je devais négocier avec toi, je pense que je ne te coincerais pas. Je te laisserais libre de... Faussement libre. En tout cas, je te laisserais la liberté dans une certaine mesure. Mais sûrement que si je voulais te séduire, je ferais la même chose. Je te dirais que tu vas pouvoir rester libre. Il va y avoir du fun, il va y avoir du plaisir. Il va y avoir du... Qu'on va pouvoir... Tu vois, si je devais te proposer un projet, je te dirais qu'on va faire un truc ensemble, qu'on va tous kiffer et que ça va être quelque chose de cool et que tu vas pouvoir rester toi libre de ce que tu vas faire dans ce truc. Je pense que je te dirais des trucs comme ça. C'est balèze, bravo. Franchement, c'est assez juste. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté introverti chez moi. C'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Ouais, parce qu'en fait, il y a une notion d'introversion, mais qui n'est pas massive. Ce n'est pas genre, tu es hyper timide ou machin. Mais c'est genre, je me ressource avec... Voilà, je me ressource dans quelque chose où... Je vais plutôt me ressourcer à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur. Et il y a... Mais je ne sais pas si ça, tu vas être ok pour le passer. Mais je pense qu'il y a une... C'est pour ça que je fais une décision. Il y a une notion qui essaye d'éviter l'échec chez toi. Mais pas l'échec de... Avant que tu vois quelque chose toi comme un échec, il faut y aller. Après, ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est souvent des phrases... Ouais. Alors ça, non. Par exemple... En fait, il y a des gens qui vont chercher plutôt à éviter la faiblesse par exemple. Il y a des gens qui vont plutôt chercher à éviter le conflit. Il y a des gens qui... Bien sûr que c'est agréable pour personne, l'échec ou l'humiliation. Mais il y a des gens qui se disent vraiment, putain, ça, c'est vraiment... Je ne passe pas un bon moment. Vraiment ça, j'essaye à tout prix de l'éviter dans ma vie. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que de se dire... Oui, bien sûr, moi, par exemple, j'aime pas particulièrement le conflit. Mais en vrai, s'il faut y aller, ce n'est pas un problème. Il y a des gens, bien sûr, ils n'aiment pas l'échec. Mais s'il faut en vivre un, bon, ce n'est pas non plus ça va. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. C'est ça la différence. Oui, c'est vrai. J'ai un peu du mal à... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je diffuserai l'entièreté de tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas d'autre sujet avec ça. Mais oui, je ne me laisse pas la possibilité d'échouer. C'est plus ça. Tiens, j'améliore ce que je fais pour que ça fonctionne. Ce que tu dis, c'est ça. Les gens qui ont ce profil-là, qui cherchent à éviter d'échouer, ils vont chercher à être forcément adaptés tout le temps. Soit à s'adapter aux gens qui sont en phase 2, soit à s'adapter à la situation, soit à réajuster en permanence pour réussir justement à ne jamais échouer. La plupart des projets commencent par plusieurs échecs. La plupart des succès, je ne sais plus qui c'était... Mais toi, tu ne les perçois pas comme un échec, tu les perçois comme une possibilité d'amélioration. Comme un apprentissage. J'apprends avec un échec. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je suis en train de te parler du vrai échec, avec celui où on n'est pas dans une procédure d'apprentissage et tu te dis, là, même si j'apprends, c'est mort en fait. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est dur. Voilà. Vous utilisez les vidéos, tu m'as dit tout à l'heure, d'interviews que j'ai faites pour étudier la PNL. Oui, oui. Alors, pas la PNL, la synergologie. Qu'est-ce que c'est que la synergologie ? La synergologie, c'est l'étude justement des mouvements. La PNL, on va plus être sur l'étude des structures de phrases, de la manière dont tu structures ton discours. Et en fonction de ça, on va voir comment est-ce que tu structures ton monde en fait, comment tu vois le monde, comment tu vois ta réalité. Et en changeant la manière dont tu parles, on va changer la manière dont tu vois ta réalité. La synergologie, c'est vraiment l'étude des mouvements. Tu vois, c'est vraiment l'étude de qu'est-ce que fait ta tête, qu'est-ce que font tes bras, qu'est-ce que fait ton corps. Et donc, c'est plutôt l'étude de ce qui se passe au moment précis, dans le contexte de la relation. Et tu prenais des vidéos du QG ? Oui. Laquelle, par exemple, pour comprendre ? J'en prends une où tu es avec Reconcours, par exemple. Qui est un arnaqueur, un homme qui a arnaqué plein de gens à l'époque, qui a été très connu pour ça dans les années 2000, qui a été recherché par le FBI, qu'on a reçu, qui est passionnant à écouter d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je la trouve intéressante, parce que le type, effectivement, il est connu pour ça, il est connu pour avoir menti, pour avoir... Et je trouve ça intéressant à regarder en synergologie les mouvements, ce que tu proposes toi et ce qu'il propose lui, où en réalité, il est plutôt dans un échange où il est très sincère. Il est, en fait, si je te fais un résumé, plutôt très à l'aise, en fait, avec son histoire. Il raconte son histoire, il est complètement OK avec ça. Il y a plein de moments où il a le corps sur la gauche, où il est complètement détendu dans un truc où il n'y a pas du tout de stress. Les seuls moments où il se stresse un peu, c'est quand tu lui parles de sa famille. Donc, j'aurais tendance à dire, effectivement, que sûrement, ça y est, il est passé au-dessus, il est OK avec le fait de... Avec ce qu'il est, en fait. Mais que peut-être il y a encore un petit peu de stress dans ce qu'il est ou dans ce qu'il a vécu par rapport à sa famille. Ah oui, c'est hyper intéressant. Et tu hypnotises des gens, parfois, pour avoir des informations ? Hypnotiser au sens de « je vais te faire faire la poule », non. Par contre, les éléments du langage, la manière dont on est ensemble, comment est-ce qu'on utilise les différents états de conscience ? Parce qu'en fait, ton état de conscience, il se modifie au fur et à mesure d'une discussion. Tu n'es pas dans le même état de conscience-là que quand tu es dans un autre état, ou quand tu es en train de marcher dans la rue. Et bien ça, on peut l'utiliser, par contre, en tout cas pour créer une relation qui va permettre d'avoir des informations. En fait, quand tu n'as pas la relation, tu n'as rien. Tu n'as plus de possibilité d'agir. J'ai demandé à tout le monde sur les réseaux sociaux de poser des questions avant que tu arrives. J'aurais dit, tiens, je vais recevoir une profilers. Si vous avez des questions pour qu'on essaye de les résoudre, si tu avais des conseils. J'ai pris vos messages qui sont arrivés sur Insta, en MP, etc. Un conseil pour mieux négocier un salaire ? Alors, un conseil... D'abord, un salaire, c'est assez technique à négocier, l'écoef, machin. Je passe complètement au-delà de ça. Je n'ai pas mis les noms parce qu'il y en a eu plein qui m'ont demandé cette question. Moi, je vais plutôt parler de la dimension de la relation. Comment est-ce qu'on fait dans la relation ? La première chose, c'est sans doute de se demander si vous avez une bonne relation avec votre patron pour ça. Il y a ce qu'on dit et il y a qui on est pour le dire. Des fois, on dit des trucs et en fait, ça ne passe pas. Et ce n'est pas ce qu'on dit le problème. Le problème, c'est qui on est pour dire ça. Donc, posez-vous déjà la question de est-ce que la relation est assez bonne pour que vous puissiez aller demander ça ? L'autre chose, c'est, tiens, motive-moi à me lever de cette chaise. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me donner envie de me lever de cette chaise ? J'ai super mal au dos. Tu veux bien m'aider à attraper, s'il te plaît, une bouteille d'eau ? Là, j'ai très soif. Ok. J'ai besoin de prendre un médicament et j'ai vraiment une sciatique. Ouais, je suis désolée. Il y a autre chose que tu pourrais essayer de me dire ? Oui, bien sûr. Je vais foutre le feu au studio en 30 secondes. Je te conseille de te sortir vite du plateau. Intéressant. Ok. Tu crois que tu me parles de qui quand tu me parles de ça ? De quoi ? Tu crois que tu me parles de qui quand tu me dis tout ça ? Je parle de qui ? Ouais. Ah bah je parle pas de moi, évidemment. Bah si, tu parles de toi. Ah oui ? Ouais. Là, ce que tu me dis, en fait, c'est que toi, si toi tu devais être motivé à être levé, toi ça marcherait que quelqu'un ait besoin de toi parce qu'il a mal. Toi, ce que tu me dis, c'est que si tu devais se te lever de cette chaise, ta sécurité, ce serait quelque chose d'assez important pour te faire te lever. Mais ça, ça parle pas de moi, en fait, en vrai, t'en sais rien. Ce qu'il pourrait faire moi, dans qui je suis moi, que je me lève. Et donc, la bonne question, ça peut être un truc du genre, qu'est-ce qui pourrait te motiver à te lever ? Là, je te le dirais, tu vois. Je te dirais sûrement que tu me poses la question, d'ailleurs. Et bien, ton patron pour le salaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, souvent, on va négocier son salaire en se disant, moi, en quoi je pense que moi, je suis légitime à avoir une augmentation ? Mais en vrai, ce qu'il faut se poser comme question, ça, tu le sais déjà, en gros, en général. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va faire que mon patron, lui, va me donner une augmentation ? Et ça, en fait, il vous le dit tout le temps. Si vous écoutez les gens, ils sont en open source, les gens, en vrai. C'est-à-dire que, est-ce que votre patron, il vous parle plus souvent des objectifs, tu vois, à atteindre ? Est-ce qu'il vous parle plus souvent de la relation, de c'est cool, on est tous ensemble ? Est-ce qu'il vous parle plus souvent de, on a bien progressé, moi, c'est important pour moi que les gens les apprennent, ils progressent ? Et en fonction de ce dont il vous parle le plus souvent, vous allez aller demander votre salaire en lui reservant ce qui marche pour lui. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est sur les objectifs, ça ne sert à rien de lui dire que vous avez vachement progressé ou machin. Il va falloir lui dire concrètement, j'ai fait plus de temps ou j'ai obtenu ça. Parce que ça ne servira à rien tout le reste. Mais ça, par contre, ça va être une clé qui va marcher sur lui. J'ai un exercice psychologique qu'on m'a fait l'autre fois, l'exercice de la clé du chemin dans les bois. Tu la connais ou pas, non ? Ouais, alors je ne sais pas si ce genre de truc... Alors vas-y, explique-moi parce que non, je ne le connais pas. En fait, l'exercice, on m'a fait un truc qui est assez fort que vous pouvez faire avec des potes, chez vous, en famille, machin, etc. C'est assez drôle. Tu dis à quelqu'un, tiens, imagine une clé et décris-moi une clé. Pour toi, comment tu l'imagines ? Tu connais ou pas ? Je crois connaître ce type d'exercice. Je ne connais pas celui-ci, mais c'est les types d'exercice du genre, je vois une maison dans les bois, à quoi est-ce qu'elle ressemble, etc. En fait, tu décris une clé. Donc moi, j'ai dit, écoute, je la vois un peu grosse, forte, solide, à l'ancienne, avec un peu de rouille dessus. J'imagine une clé un peu fort boyard, de château, en fait, quand on me dit, tiens, imagine une clé, pour moi, c'est ça. Et après, on me dit, imagine un chemin dans les bois. Et il se dit, ben voilà, moi, j'imagine un chemin un peu comme dans les livres pour enfants que j'avais avec des champignons, des beaux arbres, un coucher de soleil, des fleurs, des papillons et tout. Il me dit, ben en fait, la clé, c'est comment tu t'imagines toi. Enfin, c'est ce que lui m'a dit, en tout cas. Donc en fait, c'est assez intéressant à voir, parce que quand tu as des potes un peu high-tech, machin, ils disent, ouais, j'imagine une clé profilée avec une pile, des boutons, des machins. Et le chemin dans les bois, c'est comment tu imagines ta vie. Et du coup, moi, je l'ai fait à des potes un peu plus sombres, on va dire. Et du coup, les gars, ils étaient là, ouais, moi, j'imagine un chemin et de la boue, des rochers, une montée, du vent et tout. Et en fait, c'est assez fou de voir... C'est bluffant. C'est des exercices projectifs, en fait. Il y en a plusieurs en psychologie, effectivement, et c'est assez bluffant parce qu'en fait, on n'est jamais que ce qu'on est. C'est la même chose que ce que je te dis là avec l'exercice de la chaise. Tout ce qu'on est nous, en fait, on a l'impression qu'on est en train d'agir au monde comme si les gens... On savait que les gens étaient différents, mais en fait, nous, on a toujours l'impression que les gens sont pareils que nous et ce n'est pas le cas. Hyper intéressant. Elle était très cool, ma clé. C'est une bonne nouvelle, du coup. C'était quoi ta clé, toi ? Moi, c'était une petite clé dorée avec des petites volutes. Voilà. Et un chemin très doux avec du vert partout. Elle est mignonne. Elle a son petit chemin de vie. Écoute, je suis plutôt contente de ce que je trouve. Ton mari est négociateur au GGM. Ouais, absolument. On a fait son interview aussi ici. Comment ça se passe en couple ? Tu l'analyses ? J'essaye de faire le cadeau à ma famille et à moi de ne pas les analyser. Je crois que c'est important d'avoir quelqu'un dans ta vie qui n'est pas en train de te mettre sous microscope, tu vois. Alors, il y a des fois où je ne peux pas m'empêcher de voir. Je vous imagine à table tous les deux avec une horloge, il fait tchic, 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 et personne ne parle, tchic. Les deux autres regardent. Non, non, mais oui, il y a plein de moments où je vois. Alors, il y a un biais parce qu'il y a forcément peut-être des moments où je ne vois pas et je ne sais pas que je ne le vois pas. Mais en tout cas, dans les moments où je le vois, il y a aussi plein de moments où je choisis de ne rien dire. Ah, c'est vrai ? Des moments où je sais qu'il est en train de s'arranger du truc. Oui, machin, j'ai été faire ça. Je sais que c'est ok pour moi. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, c'est marrant, ça. Et dernière question, est-ce que vous avez des enfants ? On en a six. Mais non. Mais si. Bravo, énorme. Quel âge ont-ils le plus âgé ? 19. Et les plus petits, six. Ce n'est pas des bébés bébés. Donc, 19 ans, ils sont grands, tu as des discussions avec eux, etc. Est-ce que pour l'éducation, tu as utilisé un peu ton savoir pour discuter, pour les mettre sur le bon chemin ? Ouais. Oui. Pareil, je ne peux pas inventer des trucs que je sais. Tu vois, je ne peux pas savoir des trucs que je sais. Ouais. Mais en fait, plutôt pour leur lâcher la grappe. Je pense qu'au contraire, mon idée, ce n'est pas de les contrôler. Mon idée, c'est de se dire qu'ils sont tout à fait ok comme ils sont. Ce que j'ai utilisé, c'est justement le fait de se dire que nos émotions, elles sont ok, elles sont légitimes. Et que quand ma fille ou mon fils arrivent en étant dans un état pas possible, je ne leur dis pas calme-toi. Parce que calme-toi, ça n'a jamais putain de calmer personne. Dans tout l'univers, en fait. Tu vois ? C'est le truc le plus énervant. Non mais c'est sûr. Non mais t'arrives, t'es hyper vénère du boulot, machin. Ton mec, il te dit enfin ma chérie, calme-toi. T'as envie qu'il meurt, tu vois. T'as envie qu'il saigne de la carotide, tu vois. C'est normal en fait, personne. Alors que si, tu vois, ta meuf elle arrive énervée du boulot, tu lui dis, t'as raison ma chérie. Et t'as tellement raison en fait, que moi j'en ai... C'est qui ? Hein ? Géraldine de la compta ? C'est une conne en fait. Et ça suffit en fait. Tu vas pas y retourner demain, j'en ai rien à foutre, on va bouffer des pâtes. Il y a de fortes chances que ta chérie, elle te dise, ouais enfin des pâtes, tu vois. Il y a un moment, ça va 3-4 jours, tu vois. Moi je me l'énervée, je dis, d'où ce... Mais c'est sûr ! Mais c'est sûr ! C'est la même chose que calme-toi. Mais de toute l'histoire de l'humanité, ça a jamais calmé personne, tu vois. Ah non mais non, il y a rien de pire qu'un calme-toi ou un doucement. C'est sûr. Alors que d'aller, ce qu'on appelle se synchroniser, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'autre dans son émotion. Et de dire, c'est légitime en fait ce que tu ressens. Et moi, à ta place, je ressentirai la même chose. Bah il y a de fortes chances que ça, ça la fasse se calmer. Et qu'elle te dise, non mais c'est bon, j'en suis pas là, je vais aller au boulot demain, tu vois, quand même. Et en fait, t'auras eu ce que tu voulais obtenir. Et bah c'est un peu pareil, c'est-à-dire que mes gosses... Quitte à mentir ? Mentir, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas si je mens quand je dis que je suis complètement ok avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et avec ton émotion. En fait, c'est pas mentir parce que quand je te dis que je trouve ça vraiment légitime que tu sois énervée, bah c'est vrai en fait. Si ton émotion elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'elle soit là. Donc je fais ça avec mes mômes aussi. Quand ils arrivent énervés du lycée, je leur dis, est-ce que tu veux qu'on aille crever des pneus ou qu'on aille... Ou qu'on prend une plaquette de beurre et on va beurrer un pare-brise. C'est horrible. Et après tu mets les essuie-glaces et tout, c'est affreux. On a jamais ni crever de pneus, ni beurrer des pare-brises. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend. Je connais pas le beurre sur le pare-brise. Bah t'imagines le truc ? Tu mets du truc. J'ai vu un peu qu'il a acheté des trucs. Il a acheté des autocollants indécollables de fourrières. Et en fait, il marquait interdiction de se garer et il est collé au niveau du visage. Mais il y a des gros trucs. Et c'est indécollable. Et t'as beau mettre tous les produits... Il mettait ça sur les gens qui se garaient devant chez lui ou sur les places handicapées. C'était sa passion. Il avait pas de plaques. C'est le justicier des places handicapées. Les gens qui sont dans la justice comme ça. En tout cas, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui te comprend. Et aujourd'hui, t'as créé une société qui s'appelle Inconita. Inconita. Dans la cognition, dans la tête de l'autre. En fait, la solution à un problème que vous avez, elle est toujours dans la tête de l'autre, jamais dans la vôtre. T'as créé ça en 2020 avec ton mari. Et donc, vous faites de la gestion de crise pour les sociétés ou pour les... Tu parlais tout à l'heure des cyberattaques, etc. Du chantage, tout ce qui peut se passer. Vous êtes là pour aider les gens. Merci beaucoup. Je t'en prie. Anne-Gervaise Vendange. Vous étendez en entier comme ça à la fin. Merci d'être venue. Merci. Et dites-nous ce que vous avez pensé, les amis. Vraiment, j'ai envie d'avoir vos retours par rapport à tous les conseils que t'as pu donner. Continuez de vous abonner en masse à Légende. Merci d'être de plus en plus nombreux. Mettez des petits pouces bleus. Merci pour l'algo, les gars. Et merci d'être avec nous. Ça fait trop plaisir de faire Légende ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !